Bien, ce matin il se passe une chose très importante pour nous, pour l'école à Duraficion. C'est une KPA, parce qu'on voit des matadors qui arrivent comme Dorian Canton, Thomas Dufault, etc. Mais un jour ils ont bien commencé quelque part. Et je profite de l'occasion, la question ne m'est pas posée, mais je profite de l'occasion pour remercier Agenmo, qui est très fidèle et qui nous ouvre vraiment les portes à chaque fois. Voilà, c'est pas du tout d'avoir des matadors, il faut savoir les préparer, les construire. Et Agenmo nous aide énormément chaque année. C'est quand même la feria du Nouveau à Agenmo. Oui, les jeunes, en même temps, au niveau du Nouveau, c'est pas du léger, c'est très sérieux. On le voit cet après-midi, pour dimanche, après-midi. Une nouvelle très sérieuse de qualité, de Monte Alto. Sampicador cet après-midi, samedi. Donc, deux gamins de l'école, le tourisme à Duraficion. Demain dimanche, un gamin de l'école à Duraficion. Et ce matin, avec les petits veaux, on peut appeler ça l'école élémentaire ou la maternelle. C'est également des gamins d'Aduraficion. Donc, je leur dois beaucoup. À toutes les arènes, évidemment, des Landes. Chacune et demi de son... Mais aujourd'hui, on est à Agenmo. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour les remercier. Et voilà, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. En tout cas, on essaie de faire un travail propre, équilibré. Ce n'est pas une colonie de vacances. C'est une préparation pour en faire des petits hommes. Parce que si on veut être un grand homme dans l'arène, ce n'est pas le costume de lumière qui vous transforme. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et sans fausse modestie et prétention, c'est de quoi je parle un peu. Bien qu'on n'ayant pas tout réussi. Et c'est pour cela qu'à 60 ans, je continue à partager ma passion avec eux. D'où viennent les élèves ? Alors là, c'est une bonne question. Il en vient un peu de partout. Il est en arrivé de Bordeaux. Alors, actuel, ça descend un peu dans la Haute-Lande. Ça va jusque dans le 65, dans les Pyrénées et Bayonne. Donc, on fait le grand triangle. Et il y en a même deux qui viennent de Pampelune et de Saint-Sébastien. Alors qu'il y a des écoles ailleurs. Donc, pour moi, ça me flatte. On ne fait pas de la quantité. On essaie d'avoir certains qui... Enfin, la plupart qui ont des profils. Et puis, il y en a deux ou trois qui ne seront jamais professionnels. Mais ils embrassent ça avec une telle passion, une telle ferveur que ça mérite la peine de les accompagner jusqu'à ce que le taureau en décide... Plutôt le taureau. Le jeune veau en décide autrement. Y a-t-il d'autres écoles tourines en France comme la vôtre ? Ah ben oui, il y en existe une à Arles, une à Nîmes et une à Béziers. Trois dans le grand sud-est. Et de Narbonne, tout le grand sud-ouest, en dessous de la Loire jusqu'à Bayonne... Il y en a... C'est nous, quoi. Il y en a un autre petit qui les initie. Enfin, à petite échelle, c'est plutôt un jeu, mais elle existe à Suston. Voilà. C'est notre débat. Et nous, qui formons des jeunes éventuels torréos. Mais je rappelle beaucoup d'appeler très peu d'élus. Justement, combien d'élèves peuvent sortir ? J'ai eu à peu près une soixante, une soixantaine d'élèves. Sept sont devenus professionnels. Mais attention, professionnels ne veut pas dire qu'ils vont gaméler, manger, exister à travers la corrida. Ils ont le doctorat, dont ils sont arrivés, ce qui est magnifique déjà, jusqu'à un niveau où ils peuvent être fiers de leur personne par rapport à leur parcours. Mais de là, en vivre, c'est plus compliqué. Alors, en vivre, il y en a deux, trois qui sont sur le chemin de Boisier. Et ce n'est pas une histoire de qualité, c'est que c'est un milieu très, très complexe. Quand vous êtes... Excusez-moi, j'en prends au hasard. Ébéniste plombier, vous trouvez du travail. Là, ce n'est pas trouver du travail. Nous sommes des intermittents du spectacle, tous. Et je vais faire une métaphore, une comparaison. Jojo Lafrite qui chante à je ne sais pas quelle ville, au bord de la plage, prend 300 euros, il est heureux ou 500 euros. Déjà pour les frais de déplacement, il ne les couvre pas. Et vous avez Johnny Hallyday au Stade de France. Voilà la différence. Et les deux font le même métier. Alors là, c'est un métier de saltimbanque où seule l'élite 5-8 gagne très bien leur vie. Comparé aux sportifs de haut niveau, non. Mais ils gagnent très bien leur vie. Après, il y a une dizaine qui survivent. Et tout le reste, c'est des passionnés. Comme dans la peinture ou dans la musique. Et l'avenir, vous le voyez comment ? Oui. Disons que, pour être honnête, ce n'est pas l'école qui me soucie. C'est les nouvelles mentalités naissantes. Cette mondialisation, cette façon de voir la vie différemment. Et nous, c'est une histoire de vie et de mort. Automatiquement, la question ne se pose pas. On n'est pas forcément les bienvenus. L'important, c'est que ça existe depuis des siècles. Qu'on est là, qu'on a nos valeurs, notre façon d'être. Et on n'a pas s'occuper des autres, des pensées des autres. On a intérêt à se respecter soi-même et à continuer à le vivre. De l'intérieur, avec beaucoup de patients automatiquement qui même me suivent. Merci. 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 Merci.